Salut à tous et soyez les bienvenus au podcast Fale Française avec Elisa. Je n'ai pas pu deixar de m'inviter comme première invitée notre professeur et coordonnateur, Gabi Lewis. Mais bon, ça n'a pas été ta seule expérience en France, en fait. Non, non. Après mon cours de sciences politiques, c'est comme j'avais décidé de suivre la formation de professeur, j'ai décidé alors de fréquenter une fac de lettres. Et là, c'était à Lyon. Je déménagais à Lyon pour faire des études. Donc, j'ai fini ma licence. Et après, j'ai commencé un master à Rouen. Voilà, je suis en train de finir. Donc, en fait, tu fais deux licences. Et si c'est intéressant de expliquer même en portugais, attention, licence, parece muito com licenciatura. Et c'est un des erreurs les plus communs quand on parle d'études. Ce que j'ai étudié, as personnes costumont achat que licence est la licenciatura. Mais, na verdade, licence est le bacharelado. Le bacharelado est l'équivalent. C'est la formation académique commune, que dure trois ans. C'est la première, la graduation, non ? C'est la graduation, exactement. C'est que ici, au Brésil, la graduation est divisée en bacharelado et licenciatura. Et en France, c'est juste licence. C'est la licence, le master. Et après le master, le doctorat. Et on continue. Mais d'accord. En fait, tu as fait deux licences. Sciences politiques, au Brésil et en France. Et après, lettres français en France. Voilà. C'est curieux. Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui vont faire leurs études de lettres français en France ? En fait, c'est difficile. De Brésilien ou d'étrangers ? Des étrangers. Étrangers. Oui. Oui. Oui, il y en a beaucoup. Et je pense que la fac de lettres est une, enfin, à Lyon, était une de facs la plus fréquentée à l'université de Lumière. Il y avait beaucoup d'élèves dans la fac de lettres. Donc, oui, je crois qu'il y a pas mal d'étrangers qui fréquentent des études, qui font ces études de lettres en France. Je me perds dans notre conversation. Je me laisse aller dans notre conversation. Mais de temps en temps, Gabi, j'écoute des expressions qui sont très françaises et que les étudiants de français peut-être ne connaissent pas ou mettent longtemps à commencer à utiliser ce type d'expression. Comme par exemple, pas mal. Pas mal. Tu viens de dire, il y avait pas mal d'étudiants étrangers. Alors, pas mal, si un étudiant écoute ça, la première fois, il va penser, pas, c'est la négation, pas mal, non, mal. Il va faire la traduction littérale. Mais les Français utilisent ça tout le temps. Est-ce que tu pourrais donner un autre exemple d'un moment où on pourrait utiliser pas mal pour que les gens essaient de comprendre quand est-ce qu'on l'utilise et surtout qu'on active le français de nos collègues qui nous écoutent et qu'ils commencent à utiliser cette expression dans leur moment de conversation en français, dans leur texte, dans leur moment d'action dans la langue française ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Voilà. Donc, imaginez qu'il y a beaucoup de gens dans la rue. Donc, j'ai dit Elisa, regarde, il y a pas mal de gens ici. Il y a pas mal de gens dans la rue. Donc, c'est un peu le contraire. On a l'impression que ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup parce qu'on entend le pas, mais en réalité, c'est... C'est justement le contraire. Ça veut dire qu'il y a énormément, voilà, vachement de gens dans la rue. Et on peut utiliser aussi cette expression, Gabi, par exemple, quand on aime quelque chose. Donc, ou quand on aime, mais on n'adore pas, en réalité. Donc, par exemple, on regarde une série ou un film français. Et est-ce que tu as vu... Je ne l'ai pas vu. Vous allez le savoir, mais je ne l'ai pas vu. Plan cœur, par exemple. Et tu peux répondre à... Ah oui, c'est pas mal. Donc, tu aimes bien, c'est une bonne série, mais tu ne l'as pas adoré. Parce que si tu l'aurais adoré, tu aurais dit, c'est extraordinaire, c'est incroyable, c'est super. Pas mal, c'est bien. C'est bien. Mais ça pourrait être mieux encore, non ? Voilà. C'est passable. Moi, je regarde, mais je ne suis pas fan. Tu ne dirais pas, par exemple, que je vois derrière toi, il y a un petit tableau d'Amélie Poulain. Tu ne dirais pas, probablement, si je te demande, est-ce que tu aimes le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain ? Tu ne dirais pas pas mal aussi ? Non, pas du tout. C'est génial. Ah, voilà. C'est génial. C'est le contraire. Voilà, voilà. Donc, j'espère que vous aurez compris et que vous essayez d'utiliser cette expression et d'autres qu'on va rencontrer pendant notre conversation. OK. Et est-ce qu'il y avait des étudiants brésiliens qui faisaient leurs études de lettres français à Lyon ? Il y avait pas mal. Il y avait pas mal d'étudiants. Mais en fait, comme ça, j'ai appris avec ma famille française, ma famille parisienne, j'ai essayé de garder la distance de ces Brésiliens qui étaient là parce que justement, je voulais m'efforcer à parler français. Et comme je suis arrivée sans parler un mot, et dès que je suis dans une réalité d'immersion, il faut en profiter. Et ça, c'est l'erreur. Et je sais même pas si c'est l'erreur, mais c'est le problème de beaucoup de Brésiliens qui vont habiter dans des pays francophones, la France, la Suisse, la Belgique, même le Canada, mais surtout la France, la Suisse, la Belgique, Luxembourg, etc., en Europe, c'est qu'ils rencontrent très rapidement la communauté de Brésiliens et de Portugais et ils ne parlent que Portugais. Et après, il y a des histoires de gens qui sont il y a 4 ans, 5 ans, 3 ans, 2 ans, peu importe la quantité de temps, mais qui ne parlent toujours pas le français. Dans ces communautés-là, il y a souvent une ou deux personnes qui parlent bien le français et qui servent un peu comme un pont, comme un interprète à ces gens-là qui ne parlent pas. Et c'est très compliqué de sortir d'une communauté quand on est étranger et qu'on s'est créé des liens, des relations entre étrangers dans ce pays-là. Je vois cette histoire qui se répète entre beaucoup de mes élèves et beaucoup de gens qui me suivent dans les réseaux sociaux. Des gens qui sont complètement perdus, qui n'arrivent pas du tout à communiquer en français, même pour aller chez le médecin, pour des choses qui sont vraiment des besoins et qui n'arrivent pas parce qu'ils sont vraiment dans des communautés où ils n'ont pas besoin de parler français, où ils ont l'impression qu'ils n'en ont pas besoin. Je pense que... Oui, pardon. Je t'ai coupé la parole. Tu as pris un autre chemin, donc. Oui, parce que je pense que la clé, c'est l'engagement. Je vois qu'il y a une différence, une très grosse différence entre communiquer, parler et une langue étrangère. Donc, on discutait tout à l'heure avec le groupe de perfectionnement. La thématique de ce mois, c'était... C'est l'apprendre une langue étrangère en voyageant. Oui. Et voilà, on discute beaucoup avec les élèves parce qu'on voit, on a la croyance, c'est un but, à mon avis, qu'on arrive à parler à l'étranger. quand on est à l'étranger, parce que, justement, on a quelques connaissances d'anglais. Et je pense que c'est un mythe que le monde parle anglais, justement, parce qu'il y a cette différence. Communiquer, communiquer, justement, implique dans un système complexe, gestuel, visuel, émotionnel. Et parler, on parle d'une compétence orale qui va, à mon avis, au-delà de la communication parce que, justement, parler une langue, c'est avoir aussi des connaissances, des natures lexicales, phonétiques, phonologiques, et beaucoup d'autres. Donc, pour bien parler une langue, et là, moi, j'aime bien, je pense que c'est mon... Le mot préféré de Gadi, en français, c'est l'étranger. J'aime bien le mot étranger parce que, justement, ça vient de étrange, du français. Et étrange, dans le sens, pas seulement de bizarre, mais étrange, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de toi. Et donc, parler une langue étrangère, c'est arriver à tel point où la langue, elle sera toujours étrangère, mais elle sera plus étrange chez nous. parce que, justement, on construit, on découvre une nouvelle identité. Cette langue, elle commence à faire partie de qui je suis. Moi, j'ai joué un rôle d'acteur principal dans cette pièce, qui est, justement, le processus d'enseignement et apprentissage dans cette langue, dans l'acquisition, voilà, d'une langue étrangère. Incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada